bonjour à tous aujourd'hui vidéo de confinement la dernière de la série je suis avec deux trois copains pour aller détecter dans les champs allez on y va alors ici premier son j'avais un son à 60 et quelques la monnaie elle est là juste au bout du couteau parce que c'est une 5 centimes de front je vois pas la date j'ai du mal à voir la date 87 1987 allez on continue alors ici un nouveau son à 69 70 elle est ici donc encore du centime de franc une dix centimes vraiment je suis abonné 1963 joli allez on continue alors ici on a un son qui était à 80 et quelques vu l'état de la monnaie je pense à de l'euro parce qu'elle est déjà bien abîmée ah non ah non c'est pas de l'euro ça qu'est ce que c'est que ça ah c'est des je sais pas comment on dit des pfennings c'est allemand ça oui voilà ramasser on verra au nettoyage 1991 ben voilà bon des centimes étrangers voilà regardez un peu l'état de la pièce quoi bien ramasser je verrai si j'arrive à rattraper un peu ça au nettoyage bon ben content ça change des centimes de franc allez on continue alors ici un son à 80,82 la monnaie est ici je suis désolé pour le vent ah bah c'est un euro regardez un peu la pire qu'elle a elle est rouge un euro espagnale allez on continue alors en fait je me suis relevé un peu vite j'ai coupé la caméra un peu vite j'ai repassé un coup de détecteur et là j'ai une deuxième monnaie donc dans le même trou un donc bon boursée d'euros une vingt centimes voilà en fait de 2000 bon ben on continue on va quand même vérifier s'il ya pas une autre monnaie il ya encore une monnaie il y en a encore alors à regarder avec le un petit pointe pointeur ok elle est là vu que je tiens le téléphone on va le faire au couteau regardez ici petite boursée d'euros c'est sympa allez une 2 euros la couleur c'est rouge donc ça au nettoyage avec les molettes je vais je vais y rattraper elle va être comme neuve donc s'il y en a qui veulent une autre vidéo avec plus d'explications sur ces fameuses molettes dites le moi en commentaire et puis et puis j'en ferai une si ça intéresse du monde on va encore vérifier s'il en reste attendait cela j'ai des monnaies qui sont là l'appel à côté le couteau aussi s'interfaire et encore un sens qui je vais le faire à l'appel pas facile avec une main qui tient le téléphone qui tient l'appel elle est là voyez en direct une petite boursée d'euros bon j'aurais préféré une boursée de napo or mais ça c'est dans mes rêves les plus fous regardez elle est là hop une vingt centimes allemande de 2002 avec les autres on va regarder on sait jamais s'il en reste encore et ben non et plus rien bon bah allez on continue on se retrouve pour les prochaines alors un son à 80 ici voilà pas besoin d'explications une cartouche une douille vous savez déjà ce que je vais en faire allez on continue alors ici un son franchement dégueulasse à 75 mais vraiment qui crachotait qui était dégueu donc ça oui un centime d'euros on va voir ça au nettoyage allez on continue alors ici un nouveau son à 64 65 c'est une 5 centimes de franc 1993 regardez je la frotte elle est en bon état et bien conservé à peine je la frotte regardez elle brille déjà allez on continue on a réussi un fond en surface mon leçon était dégueulasse mais regardez un joli fer à cheval moi j'aime bien en trouver j'aime bien les restaurer les nettoyer les peindre après il ya des on peut faire des porte bouteilles avec ça on peut faire on peut faire pas mal de trucs sympa voilà ben j'espère qu'il va me porter pour tes chances pour la suite allez on continue regardez quand j'ai enlevé la motte un anneau celui-là est en ferraille mais bon c'est cool un anneau toujours ça allez on continue alors ici un son à 77 alors au début j'avais pas d'indice c'est ici j'étais vraiment limite de détection les inscriptions sont visibles mais je pense pas voilà la farge ça c'est un sac de le ciment à mon avis un plomb pardon un plomb de sac de ciment vers au nettoyage après identification allez on continue alors là les copains j'ai eu un son à 80 80 bien fixe bien net vous voyez c'est ça et c'est une cartouche de chasse qui n'a pas été tiré je sais absolument pas ce que je dois faire avec ça c'est la première fois que je trouve une cartouche pleine je sois je sais absolument pas ce que je dois en faire alors ici j'avais un son à 50 51 et regardez c'est ici c'est pas une monnaie c'est un plomb de sac un sac de ciment un plomb de scellé de ciment c'est marqué dessus voilà on verra au nettoyage allez on continue un deuxième fer à cheval le premier un petit peu plus chance que le premier bon état mais mais quand même moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien bon j'en ai déjà pas mal des fers à chevaux mais voilà on va trouver une idée sympa pour recycler tout ça de ces quatre je vous montrerai ça en vidéo allez on continue alors ici un son à 87 89 cet objet je sais absolument pas ce que c'est au début avec ça là j'ai cru que c'était une cartouche mais en fait pas du tout objet intéressant je sais absolument pas à quoi ça sert je sais pas ce que c'est donc si vous avez des idées dites le moi en commentaire allez on continue alors nouveau trouvaille et dans la famille fer à cheval je voudrais le père voilà ça fait 4 beaucoup de fer à cheval même porte pas beaucoup chance allez on continue alors nouvelle trouvaille un fer à bœuf encore un aujourd'hui c'est la journée des fer fer à cheval fer à bœuf alors il est en bon état aussi celui là regardez le métal il est sur le dessus là il est à peine attaqué donc ça ça va être de toute façon moi les les fers à cheval les fers à bœuf quand ils sont en bon état ils sont brossés vernis ou alors brossés et peints il y a toujours des gens qui s'en servent en presse papier en pas mal de choses j'ai plein de choses sympa à faire avec tout ça bon allez je le nettoierai plus tard on continue alors nouvelle trouvaille ici j'avais un son dans un sens qui allait à 39 et dans l'autre sens qui faisait 39 75 dans le doute j'ai creusé et regardez c'est un vieux marteau donc celui là c'est sûr il va passer en restauration parce qu'il n'est pas trop en mauvais état là je suis assez content j'aime bien trouver ce genre de choses donc un vieux marteau donc il sera dans une vidéo de restauration d'ici un moment les restaurations ça me prend un peu plus de temps à faire comme vidéo donc ne sera pas pour tout de suite mais en tout cas vous le verrez allez on continue alors dans la famille des fers à cheval je continue et on va prendre le grand père allez on continue alors j'ai quitté les champs je suis en train de rentrer gentiment vers chez moi bon j'ai pas beaucoup de route et sur le chemin regardez une monnaie ici au son c'est un an c'est pas une monnaie regardez je me fais avoir une boucle une petite boucle de je ne sais quoi je pense à une boucle mais ça peut être autre chose mais je pense à une boucle vu la forme allez on continue nouvelle trouvaille ici bon à la taille c'est une vingt centimes à mon avis on va gratter un peu voilà une vingt centimes de franc 1982 allez on continue alors petit bilan de la sortie d'aujourd'hui on a bon bah les plaques c'est un peu habituel par contre j'ai ça s'il y en a qui peuvent me répondre en commentaire je trouve très souvent des des plaques roulées en cône un peu comme des cornets de glace ça j'en trouve souvent alors là où je détecte c'est des anciens champs enfin c'est des champs qui sont des anciennes vignes donc beaucoup d'oeillets de tirettes de canettes toujours des piquets de tentes des déchets quelconques voilà deux trois objets sympa bon je sais pas je sais pas ce que c'est par exemple ça bon je sais pas ce que c'est ça aussi que je trouvais assez souvent dans les champs on dirait des roulettes de chariots domestiques mais j'en trouve en plein milieu des champs donc c'est pas le premier que je trouve j'en ai trouvé plusieurs bon voilà des objets les cartouches de chasse donc pour la plupart elles sont assez vieilles mais voilà à part celles qui brillent un peu là donc ça serait sympa que les chasseurs pensent à ramasser leurs cartouches on a le marteau les fers à bœufs et puis les fers à cheval voilà toute une collection c'est sympa et puis les monnaies trouvées pendant la détection avec les deux deux plantes scellées puis la petite boucle donc voilà merci d'avoir visionné la cette vidéo 50 abonnés pour moi c'est énorme déjà au bout d'un mois d'existence je suis super content donc un petit pas pour youtube un grand pas pour ma chaîne allez bonne journée à vous ciao ciao à la prochaine allez fais pas la gueule t'es sur la vidéo je te dis ciao 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 ciao